Bonjour le bon monde, ici Jonathan Birroy et aujourd'hui on fait du vélo de montagne dans la forêt La Rose, dans l'Est on Taillet! Je connaissais bien la forêt La Rose qui est dans mon patelin, pas très loin d'où j'ai grandi et aujourd'hui j'ai la chance d'explorer les nouvelles pistes de vélo de montagne en compagnie de mon ancien collègue et toujours ami, Louis Prévost qui est directeur de l'urbanisme ici dans la région de Prescott-Russell et qui va nous montrer comment on roule! Prescott-Russell, ça se trouve entre Ottawa et Montréal en bordure de la rivière des Outaouais C'est un petit vélo de montagne dans la forêt qui s'adresse à pratiquement tout le monde Je m'appelle Laura McNeran Je m'appelle Susan Riley Je m'appelle Julie Gelfand J'ai commencé à faire le vélo de montagne il y a 10 ans Je suis débutante en cycle de montagne c'est vraiment, c'est très simple, c'est juste vraiment le fun J'ai remarqué qu'il y a plus et plus de femmes âgées qui commencent à faire le sport Les jeunes familles, les enfants Ils dorent dans la forêt J'aime venir ici parce qu'on est près de la nature et on s'amuse en groupe et en famille C'est ça! Il y a beaucoup de trucs qui descendent et qui montent Une des prémisses principales de la construction avant qu'on débute ça, il fallait que ça soit facile Donc on a construit des sentiers qui sont roulants Tu peux y aller lentement, ça va être facile ou tu peux y aller à fond Une fois que tu vas avoir fini ton parcours, tu vas t'essouffler Ok, on va le refaire, mais c'est pas mal plus vite Vous pouvez vous croire que dans la forêt où l'on se trouve présentement, c'était un désert avant Le désert de Bourget du nom du village juste à côté La raison que c'était un désert, c'est que les Britanniques qui étaient arrivés ici, avaient coupé tout le bois pour fabriquer leur bateau, la fameuse marine britannique Et par la suite, les agriculteurs ont continué de défricher ça pour pouvoir s'installer ici Ils se sont rendu compte assez vite que la culture n'était pas possible C'est juste du sable dans la forêt de La Rose Quand est-ce qu'on a commencé à planter ici, Manon? 1928 L'agronome des Comtés-Unis de Prescott-Russell, Ferdinand La Rose a décidé de commencer à planter des arbres Peins rouges, peins blancs, épinettes, feuillus également Et ça s'est fait pendant des dizaines d'années jusqu'en 1970 Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes dans cette fameuse forêt La Rose On a voulu exploiter au maximum, étant donné que le terrain est plat, le relief qu'on avait Donc à certains endroits, on a des petites baissières pour donner un petit peu plus de krill Mais avec chaque aspect comme ça, on a quand même un chicken pass Où les gens qui sont pas vraiment à l'aise de descendre dans des petits rabbins Puis c'est très sécuritaire la forêt, dans le sens qu'il y a pas aucun sentier où les gens vont se sentir en danger de l'utiliser, de se blesser OK, on est ici Le bol à fringues est là C'est en ordre de bol, un trou Ça fait ça les tourneaux, notre constructeur Ça, il dit « Hey, faut qu'on fasse quelque chose comme ça, faut qu'on fasse une bolle » Puis justement, il a creusé un petit peu pour faire le tour comme ça Puis nous, on l'a baptisé le bol à fringues Pourquoi est-ce qu'on a appelé ça le Sidewinder? Je répète la question comme tu m'as appris ce matin La raison est qu'au Kingdom Trails, il y a le sentier, le Sidewinder Qui est vraiment emblématique de cet endroit-là Puis nous, quand on a vu la topographie ici, on s'est dit, il faut faire quelque chose de similaire Puis on a appelé ça le Mini Sidewinder Et voilà ce que ça donne Là, tu vas nous le montrer Je vais vous le montrer À l'instant Bonjour, mon nom est Nicolas Gauthier Je suis superviseur à la forêt La Rose Et puis une des parties de mon travail, c'est de s'assurer que les sentiers sont en bonne forme Mon rôle ici pour la construction des pistes, c'était surtout la finition Je dirais que c'est ça l'aspect le plus difficile, tout le travail manuel de tout nettoyer ça Parce qu'on a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures C'est très long, on est méticuleux, puis on veut avoir des beaux sentiers Donc on passe beaucoup d'heures sur le râteau Il faut que ça soit parfait Couper les petites racines là, il dit, Louis, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, c'est un sentier de l'élo de Montaigne Oui, je comprends là, mais nous on aime ça que ça soit beau, qu'il n'y ait pas d'obstacle quand tu roules Pour que ça soit facile, quand tu veux y aller au fond, bien tu y vas au fond Les sentiers sont bons, ils sont solides, il n'y a pas trop de racines, il n'y a pas trop de roches On peut s'améliorer sans se blesser Ce n'est que des sentiers de sable entourés de pins majestueux avec une série de ponts, c'est merveilleux Quelle belle journée qui vient de se terminer ici à la Forêt La Rose dans l'Est ontarien On a rencontré plein de gens sur les pistes de plein d'âges différents Merci à Louis, merci à Nicolas, merci à Prescott Russell À chaque année, il y a de plus en plus de kilomètres Donc il va y avoir des nouveaux secteurs, des nouvelles pistes Il va même y avoir un centre d'accueil qui va louer des vélos, qui va vendre de la nourriture Et c'est certain que je vais revenir Qu'est-ce que tu fais? C'est pas déjà fini, là? On n'a pas roulé le secteur Est encore! Ha 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 C'est passé avec quelqu'un de autour de la chine il est Wyoming Sous-titrage ST' 501